Bon, alors, on va revenir sur ces idées d'ustensiles qu'on ne range jamais, comme David Aboukir qui vient de faire son entrée dans la cuisine des experts Europe 1. Bonjour, je ne savais pas comment faire la transition, mais ça y est. C'est très bien, pour un robot minute, c'est parfait. Bonjour David, bonjour. Bonjour Héléna, bonjour Julia, les experts, Isabelle, tout le monde. Alors, ce n'est pas la cuisine dernier cri qui fera de vous le super chef. Et d'ailleurs, ceux qui se prennent pour des chefs sont tous un peu toqués, c'est ce que vous êtes venu nous dire. Oui, puisqu'on parle d'équipement, il faut aussi parler de l'accessoire du chef. Le chef est toqué, il est toqué, mais pas au sens psychologique en fait. Il est toqué au sens de l'accessoire du chef, c'est quand même la toque. Il n'y a pas de chef sans toque. Vous croyez qu'il nous faut une toque à la maison quand on veut se prendre pour le chef ? Eh bien, écoutez, quand vous êtes en mal d'autorité comme moi, il faut quand même des signes extérieurs d'autorité dans votre propre cuisine. C'est pour ça que je suis militant de la toque. C'est pour ça que vous êtes toqués, oui. C'est pour ça qu'on parlait de couvre-chef avec la toque. Et la toque, c'est quand même plus saillant que la charlotte qu'ils utilisent pour éviter qu'ils sont d'hygiène. La charlotte, c'est pour les ministres qui visitent des grands labos pour ne pas mettre leurs pellicules partout, etc. Je vous parle de la vraie toque. La toque qui a été inventée par qui, mesdames ? Ça, c'est une colle. Allez, on est Louis XIV. On est un peu plus tard. Même si la musique est très grand siècle. En fait, c'est un Français, oui. Un Français, mais pas n'importe lequel. C'est Marie-Antoine Carême, le roi des chefs, le chef des chefs. C'est lui qui a eu l'idée en 1821. C'est lui qui remplace le bonnet blanc, la fameuse Charlotte de Coton, par ce cylindre blanc. Un cylindre blanc qui est rigide à la base, mais qui en son sommet peut être bouffant. Et oui, le sommet de la toque peut être soit rigide, soit bouffant. Et toute la question est de savoir pourquoi la toque du chef cuisinier est blanche, haute et désormais en papier. Ce sont des vraies questions. Et surtout, pourquoi on la met sur la tête ? Car on pourrait la mettre ailleurs, après tout. Sur la tête, tout simplement parce qu'un cheveu sur la soupe, c'est moche dans une cuisine. Alors pourquoi elle est blanche ? Elle est blanche parce que Marie-Antoine Carême l'a voulu ainsi. Il voulait que tout le monde soit en blanc, c'était plus net. Il ne fallait pas qu'il y ait une toque qui dépasse ou qui dépareille. Elle est blanche parce qu'un cuisinier, ça doit être net et que s'il est taché, il doit tout de suite se changer la toque. C'est pour ça que c'est blanc. Et si justement aujourd'hui la toque est en papier, c'est pour en changer chaque jour dans les grandes cuisines. Et si elle est longue, pourquoi elle est longue ? Il y a plusieurs explications. La première est psychologique. Un chef se doit d'en imposer. S'il est petit, une toque, ça peut compenser. Ça peut faire jusqu'à 30 centimètres d'autorité en plus dans la cuisine. Ça peut aider. Et puis elle est longue. Pourquoi elle est longue ? Parce qu'il faut que le crâne du chef soit aéré pour éviter qu'il soit trop cuit. Il faut qu'il y ait de l'air au-dessus du crâne. C'est pour ça que la toque, c'est long. Pour qu'il y ait de l'air pour ne pas transpirer sous sa charlotte, Isabelle. Et puis enfin, il y a une ultime explication que j'aime bien. La toque est haute et donc risque de tomber quand le chef baisse la tête. Et bien justement, un chef, ça ne doit pas être petit et ça ne doit pas baisser la tête. Ça doit rester digne et le menton levé comme ça. C'est ce que vous dites à vos filles ? Bien évidemment. Pour cuisiner dans une cuisine, il faut qu'il y ait de l'ordre. Et il faut qu'il y ait un vrai chef avec le menton levé. Donc c'est un peu autoritaire, ça fait penser aux grandes dictatures. Mais un chef, c'est ça, c'est le retour de l'autorité. Il ne faut pas qu'il soit petit, il faut qu'il ait le menton levé. Et il faut qu'il soit grand pour représenter haut et fort la cuisine française, madame.